Bonjour, voici les principales nouvelles du 10 juin. En Libye, les principales puissances mondiales ont apporté hier un appui politique et financier à la rébellion en établissant le mécanisme lui permettant de recevoir des fonds. De plus, les États membres du Conseil des droits de l'homme ont appelé hier au prolongement du mandat de la Commission internationale indépendante sur la situation des droits de l'homme en Libye. Au Soudan, des défenseurs des droits de l'homme ont annoncé hier que des miliciens appuyés par l'armée ont exécuté 16 membres de la tribu Zagawa dans le nord de la province du Darfour après qu'ils eurent essayé de récupérer leurs bétails volés, ce qui pourrait constituer un crime de guerre. Au Maroc, selon le Haut Commissariat au plan du Maroc, le travail des enfants âgés de 7 à moins de 15 ans concerne 147 000 personnes en 2010, soit 3 % de l'ensemble des enfants de cette tranche d'âge. En Côte d'Ivoire, le président de l'Union des villes et communes, François Amichia, a déclaré que les maires doivent s'atteler à élaborer un programme de reconstruction et de réhabilitation des maisons détruites dans la partie ouest du pays. Par ailleurs, Guillaume Guéfa, chef par intérim de la division des droits de l'homme de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, a dénoncé qu'au moins deux personnes ont été tuées et plus de 75 autres blessées dans des attaques de villages dans le sud du pays par des partisans armés du président Alassane Ouattara. Au Gabon, la présidence américaine a affirmé hier que les États-Unis vont continuer à demander davantage de progrès sur la question des droits de l'homme. En Somalie, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a favorablement accueilli le nouvel accord qui prolonge d'une année la période de transition en Somalie et demande l'application rapide de cet accord. C'est tout pour aujourd'hui, un très bon week-end. Rendez-vous mardi pour l'actualité en hiver.